Et nous en venons à l'article 6, c'est inscrit M. Bompard. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, il faut qu'il sache notre peuple que nos ancêtres se sont annexés librement mais dignement à la généreuse France. Dignement, c'est-à-dire en réservant tous les droits de leur langue et de leur coutume, de leur usage et de leur nom national. Il faut qu'il sache notre peuple que la langue qu'il parle a été, lorsqu'il l'a voulu, la langue poétique et littéraire de l'Europe, la langue de l'amour, du savoir, des libertés municipales et de la civilisation. Mistral prononça ce discours à la fin des années 1860. Il sentait déjà quelle persécution allait provenir de ceux qui confessaient pourtant publiquement le progressisme le plus absolu. Ainsi, en 1902, Émile Combe interdit le prêche et le catéchisme en breton, alors que plus d'un million de locuteurs s'exprimaient en cette énorme langue. On pourrait se demander pourquoi une telle adversité existait alors. En analysant l'histoire bretonne, que découvre-t-on ? Qu'il s'agissait pour les inspirateurs de la gauche contemporaine de brimer les prêtres, la religion et les libertés sociales. Ainsi, leur officine écrivait. « Sermons et catéchismes se font uniformément en breton parce que le breton se prête moins que le français à exprimer les idées nouvelles, ces vilaines et détestables idées républicaines dont la langue française est l'admirable messagère. » Oui, donc, à cet article, mais en soulignant combien il s'oppose à ce que fut longtemps la pratique des idéologues. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Merci. Merci. Merci.